Je n'ai pas dit grand chose, je pense que les joueurs savent que le résultat c'est bien. Le but était acquis, on a passé le tour, on a vu aussi des autres équipes qui ont eu des difficultés, mais le premier but de passer le tour était acquis. La manière des premières 30 minutes était bonne, parce qu'on a vite marqué un premier but, un deuxième but et après on n'a pas enchaîné avec un troisième qui aurait pu nous faire vivre une période un petit peu plus tranquille, mais je pense qu'à la fin c'était le but de passer le tour. Après c'est vrai que pour certains joueurs, il y avait des minutes de jeu à prendre, ce qui était fait, c'est dommage pour Mouniaco qui s'est fait mal sur ce match, il ne fallait pas, mais ça peut arriver. Maintenant, à partir du début de semaine, on s'est penché directement sur le match qui nous attend demain contre Valenciennes, très important pour la suite de notre championnat aussi, donc on sait qu'est-ce qui nous attend. Le match est très difficile parce que c'est vrai qu'à la maison, ils n'ont pas enchaîné pas mal de matchs avec des défaites, donc ils étaient mieux à l'extérieur, donc il nous attend quand même un match très ardu et puis difficile. C'est une équipe qui a changé de coach en plus, qui est un petit peu dans la tourmente, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient ? Ça, on le verra seulement demain après le match. C'est vrai que l'équipe de Valenciennes avait tendance à vraiment attaquer avec beaucoup de monde. Là, avec le nouveau coach, ils essaient quand même de travailler mieux défensivement, d'être un petit peu plus solides défensivement parce qu'ils ont quand même pris pas mal de buts. Et c'est quand même une équipe qui est très dangereuse sur les contre-attaques parce qu'ils ont des joueurs devant très vite et puis surtout d'un bon physique avec Robaille qui devrait peut-être aussi rentrer dans l'effectif parce qu'il était blessé. Mais il y a quand même des joueurs comme Ouattara, comme Yatabaré. Il y a quand même des joueurs pas mal comme Guillaume qui savent quand même garder le ballon et savent faire monter l'équipe et savent travailler aussi offensivement. Vous vous préparez à quel dispositif en face ? Avec l'ancien coach, on était plutôt sur un 3-5-2. Là, vous partez plutôt sur un 4-4-2 en face ? On verra, on verra. Je ne vais pas le dire ici parce que je pense que le coach, il va aussi écouter peut-être mon interview. Donc je ne vais pas lui offrir le plateau comme ça servi. C'est à lui de travailler dans ce sens. à réfléchir comme nous, on va débuter le match. Mais on a surtout des possibilités d'adapter au match du demain. Vous allez avoir de nouvelles solutions aussi avec des retours dans le groupe. Il y a David Hennem qui rentre de sélection. Mario Perez qui revient de petit à petit de blessures. C'est bien positif pour le groupe ? C'est positif qu'on a presque tout le groupe à disposition. Tenons compte qu'on a quand même déjà fait 15 matchs et puis là, maintenant, petit à petit, il y a tout l'effectif qui revient. Ça me donne des solutions, des possibilités. Ça aussi, ça donne la concurrence. Donc les entraînements sont certainement plus aussi de qualité à la fin parce qu'il y a plus d'intensité. Chacun se donne à fond parce qu'il veut être présent sur la feuille de match, déjà, et faire partie du groupe qui se déplace. Et après, c'est clair que tout le monde veut jouer. C'est normal que ça soit comme ça. Maintenant, à moi de choisir, j'espère, la meilleure formule, la meilleure solution pour entamer le match. Mais il faut savoir aussi qu'on finit le match avec des autres. Et puis les autres qui rentrent en cours de match, il faut qu'ils soient aussi prêts à donner main forte et puis peut-être, pourquoi pas, faire la différence, être décisif. Vous allez beaucoup vous déplacer jusqu'à la trêve. Vous avez commencé avec la Coupe de France. Est-ce que ça change quelque chose concrètement dans l'approche des matchs mentaux ou physiques ? Non, sur ça, ça ne change rien à notre préparation pendant la semaine. C'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas fait beaucoup de résultats positifs. On essaiera justement d'enchaîner comme on l'avait fait à Caen, où on était très solides défensivement et solidaires surtout. Et c'est la voie qu'il faut continuer à avoir dans ce sens-là parce qu'on va quand même rencontrer des équipes balenciennes. C'est une bonne équipe, même si elles se trouvent là où elles se trouvent, mais ce n'est pas un problème à nous. Nous, on essaiera naturellement de les mettre en difficulté, de les faire douter. Mais il faudra être prêts dès la première seconde parce que je pense quand même qu'eux, ils essaieraient de se racheter par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Après, on rencontrera Loab à la maison, le dernier match du premier tour à la maison, où on voudra certainement faire le résultat qu'il faut. Et après, on a quand même la coupe. On a aussi encore deux matchs à l'extérieur contre Amiens, qui est aussi une belle équipe. Et puis à la fin, on se déplacera à Ajaccio qui, on sait tous, a fait une très belle saison jusqu'à présent. C'est un gros programme. Est-ce que vous l'abordez avec ambition ? Le fait d'avoir retrouvé le top 10 vous fait regarder un peu devant aujourd'hui ? Ou vous êtes toujours un peu prudent et vous vous méfiez de ce qu'il y a derrière vous ? Non, je pense qu'il faut vraiment rester pied sur terre. C'est bien le classement. C'est vrai que c'est la première fois qu'on est dans les premiers 10. Mais ça ne change rien à notre mentalité. Notre mentalité, c'est vouloir aller sur le terrain pour gagner les matchs. On a, contre chaque équipe, on a certainement nos possibilités de l'emporter. Mais on sait aussi pertinemment qu'on peut aussi le perdre. Donc il faudra avoir la forme du jour qui est importante. Et avoir vraiment une équipe qui a cette mentalité de vouloir sur le terrain, de travailler pour l'équipe, d'être solidaire parce que c'est notre force. Et jamais se laisser abattre pour des situations qu'on va trouver certainement pendant le match qui peuvent être négatives. Donc il faut toujours refaire surface et avoir une réaction sur un moment difficile dans le match. Et puis ne pas paniquer. Être quand même serein comme on l'était dernièrement. Parce que ça nous permet par la suite de voir quand on a le ballon, de pouvoir faire les bonnes choses avec le ballon. Vous parlez de sérénité, de solidité, de cohérence. On sent que vous mettez quand même beaucoup d'importance sur l'aspect défensif. Est-ce que vous préférez gagner un match 1-0 ou gagner un match 3-2, 4-3 plus serré mais avec plus de buts que l'adversaire ? Moi, comme entraîneur, dès qu'on ne prend pas de buts, ça veut dire qu'on est très solides. Et si l'équipe adverse n'arrive pas à avoir des possibilités, des opportunités devant notre but, ça veut dire qu'on travaille dans le bon sens. que tout le monde met du sien pour empêcher l'adversaire à nous faire des buts. Ça veut dire qu'il nous suffit d'une occasion, d'une opportunité éventuellement de pouvoir marquer un but. Et si on marquait un but, c'est aussi quelque chose de mental pour l'adversaire, parce qu'il sait pertinemment où aujourd'hui ça va être vraiment difficile. Parce qu'on sait bien que contre Grenoble, c'est difficile de marquer des buts. Je pense que c'est un point très important. C'est vrai que des matchs, on peut les gagner par les attaquants, parce qu'on arrive à marquer pas mal de buts. Mais il y a des championnats ou des choses importantes, on les gagne par une défense, une défense solide. Dès qu'on ne prend pas de buts, on est très forts. Aujourd'hui, c'est deux matchs qu'on ne compte pas la coupe, et ça fait deux matchs qu'on ne prend pas de buts de nouveau. Donc, pour moi, c'est très important. Parce que ça ne nous empêche pas, après, qu'on a le ballon, de faire des choses offensivement. Et ça donne quand même une certaine sérénité, parce qu'on sait qu'on est solide. Aujourd'hui, on a quand même acquis une certaine solidité. Et ça, c'est parce qu'il y a tout le monde qui participe. Ce sont tes défenseurs qui ont marqué, par contre, sur les deux derniers matchs. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, en fait, pour que quand vous avez le ballon, les attaquants soient si plus efficaces de leur côté ? Quelles sont les solutions à court terme ? Il faut avoir confiance. Avoir confiance, les joueurs offensifs, ils doivent avoir confiance. Il faut qu'ils, dans la zone 3, ils prennent beaucoup plus de risques. Des frappes de lointain, de 20 ou 25 mètres. D'attaquer le boxe, et puis avoir des centres qui arrivent dans le boxe. Et puis, quand il y a des centres et il y a des joueurs dans le boxe, il y a aussi plus de possibilités de pouvoir marquer des buts. Donc, il faut oser, dans la dernière zone du terrain, avoir plus de courage, oser faire les choses. Parce que là, même si on perd le ballon, il n'y a pas quelque chose qui peut se passer. Ça, c'est important. Tu disais, après la Coupe de France aussi, que vous n'ayez pas assez joué en équipe. Ça sous-entend quoi ? Faire plus d'efforts sans ballon, par exemple, aussi pour les attaquants, pour créer des espaces, des choses comme ça ? Oui, des mouvements sans ballon qui sont importants. Ça veut dire des appels de balle dans la profondeur. Ça libère par la suite aussi un coéquipier qui peut recevoir le ballon. Donc, ces efforts sans ballon sont importants. ou pour amener du danger et allonger aussi l'équipe adverse. Si je ne fais pas d'appel de balle en profondeur, je ne vais jamais allonger l'équipe adverse. Donc, il faut aussi faire des appels de balle en profondeur. Mais surtout pas seulement les faire parce que moi, je veux le ballon à tout prix. Il y a une fois, deux fois, trois fois un appel de balle où je ne vais pas recevoir le ballon. Mais la quatrième fois, je vais le recevoir. C'est toujours le porteur de balle qui décidera par la suite à qui il veut le donner. Mais s'il y en a deux, trois qui font un appel de balle important, les solutions sont amples. Ça veut dire que celui-là qui a le ballon, il a plus de possibilités. Si je n'ai qu'une possibilité, c'est difficile à remettre le ballon au moment juste. Donc, il faut avoir les contre-appels aussi. Ça veut dire un qui part en profondeur, l'autre qui vient vers le ballon. Donc, tous ces mouvements qu'on essaie de faire à l'entraînement, j'aimerais bien les voir aussi pendant le match. Parce que c'est ça qui met en difficulté l'adversaire et surtout si les appels de balle sont verticales et pas seulement horizontales. Tu as vu le match de la réserve dimanche dernier. Est-ce qu'il y a des profils qui t'intéressent ou est-ce que c'est des jeunes joueurs pour qui c'est encore un peu tôt aujourd'hui pour venir taper à la porte du groupe Ligue 2 ? Il y a des joueurs intéressants qui se donnent la peine et qui font aussi un bon football. C'est bien qu'ils fassent aussi les résultats parce que les résultats permettent aussi de progresser. Parce qu'ils prennent confiance et ça c'est important. Maintenant, c'est vrai que si tout le monde est à disposition en première équipe, c'est difficile qu'un ou l'autre puisse actuellement monter et faire des entraînements avec nous. Comme c'était le cas il y a peu de temps en arrière où il y a quand même 2 voire 3 joueurs qui venaient régulièrement avec nous à l'entraînement. Pour justement faire un contingent de 20 à l'entraînement, ce qui est important. Mais c'est important qu'ils sachent que je vais voir aussi des matchs et que je les connais aussi. Donc il y a 3-4 joueurs quand même avec un profil intéressant. Il faut quand même leur laisser le temps de progresser et faire justement des bons matchs avec les espoirs. ... ... ...